Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du vendredi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. Le roi a maintenu ses gains mercredi après que le président de la Catalogne a reporté l'annonce de l'indépendance par rapport à l'Espagne. Les doutes sur la réforme fiscale pèsent sur le billet vert, les doutes semblent provenir du Sénat à cause de la très faible majorité dont disposent les républicains. Le cours du pétrole a monté en flèche cette nuit, le WTI gagnant 2,80% et le Brent un gain plus modeste mais respectable à 1,55%. La paire livre de l'art est restée calme, ne prenant pas partie. L'indice de force relative est neutre pour le moment, le commodity chain and index montre un billet baissier. La paire dollarienne semble indécise à ce stade, le CCI signale la vente, l'indice de force relative est neutre pour le moment. Le cours du pétrole brut semble inarrêtable à ce stade, l'average direction and index indique un allant haussier grandissant. Le cours de l'or reste solide et positif, l'ATR montre une faible volatilité, le RSI est actuellement neutre. Les ventes au détail aux Etats-Unis seront publiées à 12h30 GMT. Le discours du vice-président de la BCE, Vitor Constantio, aura lieu à 14h15 GMT. L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis à 13h30 GMT. Le nombre Baker Hughes de forage de pétrole aux Etats-Unis à 17h GMT. Les positions nettes CFTC sur la livre sterling à 19h30 GMT. Et les positions nettes CFTC sur le Yen à 19h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce vendredi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés.